– Lavage excessif des mains, pensée intrusive, trouble de vérification, les TOC peuvent être très envahissants, évidemment, devenir un vrai handicap en compliquant énormément les relations avec les autres. Alors cet après-midi, on va essayer d'en savoir un petit peu plus sur ce sujet qui, il faut le dire, fait un petit peu peur. Fait peur aux parents, mais fait peur aux gens en général. Bonjour Catherine. – Bonjour. – Vous êtes avec votre fille qui a 12 ans. Bonjour Clara. – Bonjour. – Alors Clara, vous souffrez de TOC, vraiment, alors je vous le dis officiellement, merci, mais avec un grand M, d'avoir le courage de venir en parler aujourd'hui. Ça va vraiment nous aider, vraiment pour essayer de comprendre ce trouble, on va essayer de décortiquer un peu ce qui se passe dans votre tête, puis surtout vous allez aider toutes les personnes qui nous regardent et qui en ont. Donc c'est vraiment chouette. Vous vivez à Saint-Laurent-le-Migné dans le Gard, et pour répondre à toutes vos questions et à toutes vos questions aussi chez vous, je suis ravie de recevoir le docteur Frédéric Cauchemann. Bonjour. – Bonjour. – Merci d'être avec nous. Vous êtes pédopsychiatre, vous êtes médecin-coordinateur de la clinique L'eau-Réamont-de-Los. – Oui. – J'ai bien dit. C'est dans le Nord, évidemment. Merci d'avoir accepté notre invitation. On va démarrer avec vous, avant d'écouter le témoignage de Clara. Est-ce que vous pouvez nous dire, même si Marie l'a un petit peu défini, ce qu'est un TOC et surtout quels en sont les signes ? – Alors, TOC, le haut de TOC, c'est l'obsession. C'est-à-dire, à un moment, on devient envahi, complètement envahi par une obsession. Par exemple, imaginez que je me dise, attention, il y a des microbes sur ce fauteuil et j'ai l'obsession d'avoir des microbes partout sur les mains. Et cette angoisse, elle monte, elle monte, elle m'obsède, elle m'obsède, elle envahit toute ma pensée. – Elle me coupe du reste de ce qui m'entoure. – Elle me coupe du reste et je m'angoisse, je m'angoisse, je m'angoisse. Et à un moment, je vais me sentir obligé de faire une compulsion. Et la compulsion, c'est le geste, je vais devoir quitter le plateau et aller me laver les mains parce que j'en peux plus, je ne le supporte plus. Et c'est là qu'elle piège. C'est-à-dire que la compulsion, elle piège parce que je me sens faussement soulagé. Mais à chaque fois que je ferai la compulsion, j'aggrave encore plus l'obsession la fois suivante. C'est-à-dire qu'il y a un cercle, en fait, vicieux entre l'obsession et la compulsion. D'où le côté TOC, obsession qui mène à une compulsion. La compulsion, ça peut être un rituel, ça peut être un geste que je me sens obligé de faire. Par exemple, si je touche le fauteuil d'un côté, je me sens obligé de le toucher de l'autre de manière symétrique. Je le fais de manière discrète, vous ne le voyez pas forcément. Parce que je me dis, si je ne le fais pas, il va arriver malheur à mes proches. – Est-ce qu'on n'a pas un petit peu tous ce qu'on appelle cette pensée magique sans aller jusqu'au TOC ? Parce que moi, j'ai l'impression que j'ai des trucs comme ça. Si j'arrive avant que la porte se ferme, alors je vais mourir super vieille. Moi, j'ai encore ça à 46 ans. – Ça fait partie presque de jeu d'enfant. Et c'est bien que vous soyez encore resté enfant, parce que ça fait très jeu d'enfant ce que vous décrivez. Mais tant que ça reste mignon, entre guillemets, comme ça, et que c'est un petit jeu qu'on se fait dans la tête, ce n'est pas une souffrance. Le TOC est une souffrance parce que ça dure des heures par jour et la vie est totalement envahie. et ça a des conséquences graves sur sa vie familiale, sur l'école, et donc ça change vraiment. En gros, on peut estimer que la moitié des gens ont des petites maniaqueries. Vous savez que la moitié des gens se lèvent avant de se coucher pour aller vérifier que la porte est bien fermée ou que le gaz est bien éteint. Tant que ça dure comme ça deux minutes avant de se coucher et que c'est juste un petit rituel, ce n'est pas un temps. Voilà, la limite, c'est quand on est empêché à cause de ça, empêché de vivre. Clara, tu te reconnais un petit peu dans cette définition ? Oui, un peu. Alors toi, tu es en cinquième. Est-ce que tu peux nous expliquer comment se manifestent tes TOC et puis surtout, à quelle occasion ils sont apparus ? L'occasion, je ne pourrais pas dire parce qu'il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées quand ils sont apparus. Et moi, c'est sur l'hygiène, je me lave énormément les mains. Donc c'est ça, le principal trouble, c'est se laver les mains, se laver les mains. Et compter beaucoup. Et compter ? Oui. Et alors, ça veut dire quoi, compter beaucoup ? Je compte tout ce que je fais, les pas, ça s'est arrêté depuis, mais je compte combien je me lave les mains et tout ça, les doses de shampoing et tout ça. Tu comptes un peu les mots quand tu parles ? Non. Ça, non ? Non. Et est-ce que tu te souviens quand est-ce que c'est apparu ? Oui, fin, saman, début, sem2. Et il y a eu quelque chose de spécial qui a déclenché ? Comme je viens de dire, il y a beaucoup de choses qui se sont passées cette période-là. Est-ce que tu veux bien nous en parler, de ces choses ? Tu n'es pas obligée, hein ? Oui, non, enfin, je ne sais pas. Ce n'était pas des choses particulièrement marquantes au point que tu puisses les lister et les raconter là ? Si, un peu. Mais tu veux le garder pour toi. Oui. D'accord. Je comprends très bien. Est-ce qu'un enfant ou un adulte qui souffre de ces tocs, il peut échapper à ces rituels ? Est-ce qu'il peut s'empêcher, à un moment M, d'y avoir recours ? C'est tout à fait ce qu'on va faire pendant la thérapie. C'est-à-dire qu'on va décortiquer les tocs avec le patient et qu'on va lui apprendre à empêcher le toc. Vous voyez, s'empêcher une idée, c'est hyper difficile. Quand, vous voyez, dans le cercle du O et du C, on pourrait se dire, je vais essayer de couper ce cercle au niveau de l'idée. Je ne vais plus penser à l'idée des microbes. Mais en fait, ça, c'est extrêmement difficile. Quand on a un air, une musique dans la tête, on a beaucoup de mal à l'arrêter. Si je vous dis de ne surtout pas penser à un chat vert, mais non, je vous demande justement de ne pas penser. Vous voyez, ça, c'est très difficile parce qu'on n'arrive pas à s'enlever. Par contre, un geste, on peut apprendre à l'enlever. Donc oui, la base même et la racine même de la thérapie qu'on va faire, on va en parler, c'est de pouvoir apprendre aux jeunes, petit à petit, étape par étape, à s'empêcher la compulsion. En insistant beaucoup sur ce point-là, c'est que la compulsion, c'est comme une drogue, en fait. Vous voyez, le modèle d'un TOC qu'on pourrait avoir, que je dis souvent aux patients, c'est le modèle de la cigarette. Quelqu'un qui est dépendant de la cigarette dit, voilà, j'ai l'obsession d'aller m'en fumer une. Et à un moment, il ne va pas pouvoir s'empêcher d'aller prendre le C comme clope, le C comme cigarette, le C comme compulsion. Et je me sens soulagé. Ben voilà, ça devrait s'arrêter là. Mais en fait, c'est là qu'est le piège. À chaque fois que je ferai la compulsion de la cigarette, je sais très bien que je réveille le petit monstre et que la fois d'après, j'aurai encore plus l'obsession de la suivante. Donc on est comme drogué à ces TOC. Quelles sont les causes des TOC ? Est-ce qu'on les connaît ? Les causes, comme vient de dire Clara, sont multiples. Très souvent, on a déjà une cause génétique. Il faut le savoir. Si par exemple, vous prenez, il y a des études américaines très claires sur des vrais jumeaux. Quand un des vrais jumeaux a un TOC, dans 75% des cas, dans trois quarts des cas, l'autre jumeau souffre aussi de TOC. On va souvent trouver, par exemple, dans une famille, une sœur qui a des TOC et une maman ou un frère ou un papa qui est un peu maniaque, entre guillemets, qui a des TOC à minima. Donc on sait qu'il y a une part génétique. Ensuite, il y a une conjonction d'éléments dans l'environnement. C'est-à-dire, on se retrouve au début du collège. Il y a la pression de l'école. Est-ce que je suis bien dans les populaires ? Je commence à vivre du harcèlement. J'ai la pression des profs. J'ai des mauvaises notes. On en revient quand même toujours à ça. On en revient à un environnement qui devient stressant, bien stressant. Et là, il y a un déclencheur. J'ai le souvenir d'une patiente qui, en SVT, voit un film, un documentaire sur les acariens. Vous avez déjà vu ces documentaires ? On a l'impression d'avoir des araignées partout dans notre lit. Et à partir de là, comme elle était déjà dans un état de stress global, ce déclencheur-là lui a mis une angoisse telle qu'elle est rentrée chez elle. Elle a commencé à nettoyer ses draps, à vouloir laver, à acheter des produits anti-acariens. Et le TOC, vous l'avez bien compris, ça s'autostimule à chaque fois qu'on fera la compulsion. Et à partir du moment où on a démarré le moteur, après, ça ne s'arrête plus. Et ça a même tendance à s'accélérer, s'accélérer, s'accélérer. On comprend mieux pourquoi, Marie-Père Arnaud le disait tout à l'heure, la plupart du temps, c'est les grands changements. L'entrée au CP à 6 ans, l'entrée au collège à 11 ans, ça, on le retrouve beaucoup. Parce qu'effectivement, on se retrouve tout à coup dans un climat de stress qui nous fragilise, en fait. Absolument. Et rappelons qu'un enfant par classe a des TOC, c'est énorme. C'est énorme. Un enfant par classe. Oui, c'est plus clair que les 3% dont parlait Marie tout à l'heure encore. C'est pas bien même. Catherine, vous êtes donc la maman de Clara. Comment est-ce que vous, vous avez réagi quand vous avez compris que votre fille avait des TOC ? Alors, comment j'ai réagi ? Ben, j'étais désemparée, perdue. Je savais pas vers qui me dirigeait. Comment vous en êtes rendue compte ? Eh bien, c'est à force, quand je voyais Clara se laver beaucoup les mains, les parties intimes énormément. La première chose qui m'est venue à l'esprit, c'était une agression sexuelle. Donc, j'ai commencé un petit peu à discuter avec Clara. Bon, c'était un petit peu compliqué. De là, j'ai été voir le médecin généraliste qui, lui, savait pas trop. Il me disait, va voir un psy. Voilà, tout simplement. Au fil du temps, c'est monté crescendo. Deux douches, trois douches par jour. Ça allait, on pouvait passer jusqu'à huit heures dans la salle de bain. C'était énorme. Huit heures par jour dans la salle de bain ? Oui, ça partait du matin, première douche, 13h, 14h, la deuxième douche. Et la dernière douche se passait entre minuit et 2h du matin. Donc, à peu près 2h de douche. Et tout le restant, c'était beaucoup de lavage de main. Un rinçage de pied. Est-ce qu'à ce moment-là, quand vous voyez votre fille faire ça, vous essayez de l'empêcher ? Ah oui. Alors, justement, chose que j'ai su après, qu'il ne fallait pas faire. Beaucoup me disaient de mes proches, c'est un manque d'éducation. T'es pas assez sévère avec elle. La classique. Voilà. Donc, moi, j'ai essayé de fonctionner un petit peu comme ça. Du coup, avec Lara, ça ne fonctionnait pas du tout. Ça allait à l'encontre de ce qu'il fallait faire, finalement. Et après, petit à petit, c'est une copine, un jour, qui m'a dit mais fais attention que ce ne soit pas des toques. Donc, là, j'ai commencé à chercher un psy. Donc, on y est allé une fois par semaine. Ça a duré à peu près trois mois. Ça n'a pas fonctionné parce qu'elle n'était pas spécialisée en TCC, finalement. Ça, je ne l'ai su qu'après. C'est avec des recherches sur Internet. J'ai cherché l'association... Enfin, en cherchant, j'ai trouvé l'association Aftoc. Qui, là, après, j'ai eu un monsieur au téléphone, m'a répondu, m'a dit qu'il y avait une liste de psychologues spécialisés en TCC, que je pouvais trouver quelqu'un de compétent pour Clara, là. Donc, on a fini par trouver quelqu'un de compétent. Et là, après, ça a commencé à se calmer. Mais il s'est passé quand même, je dirais bien six mois. Ah oui, c'est long. Donc, c'est quand même monté très crescendo. D'angoisse, pour vous, je n'ose même pas imaginer. Et puis, d'incompréhension, aussi. Eh bien, l'incompréhension, oui. Pour moi, c'était agression sexuelle. Pour moi, c'était ça. Ce n'était pas possible. En enfance, là, une vingtaine de fois, les parties... Bien sûr. Clara, quand ta maman essayait de t'empêcher, justement, de prendre une douche, qu'est-ce que ça te faisait ? Ça me faisait souffrir. Enfin, je ne sais pas comment expliquer. Ça me faisait mal de ne pas pouvoir le faire. Je devais à tout prix le faire. C'était plus fort que tout ? Oui. Et quand tu as rencontré ce psy qui a commencé à mettre des mots sur ce trouble, est-ce que toi, déjà, pardon, je reviens un petit peu en arrière, mais est-ce que toi, déjà, quand tu faisais ça, quand tu prenais toute cette douche, tu te disais, il y a un truc qui cloche ? Ah bah oui. Tu t'en rendais compte ? Ça ne faisait pas partie de ta routine ? Oui, oui. Et donc, quand ce psy a mis des mots sur ce dont tu souffrais, ça t'a aidé ? Ça t'a apaisé ? Oui et non, parce qu'après, on a changé de psychologue, parce que celui-là, il était, entre autres, un peu incompétent. Il ne m'a pas vraiment beaucoup aidé. Mais au début, oui, j'ai un peu compris ce que c'était. Docteur, à quel moment est-ce qu'un parent doit s'inquiéter ? Lorsque, premièrement, les symptômes envahissent complètement la vie, par exemple, interférer avec le fonctionnement scolaire, ou mettre à mal toute la famille, toute la famille commence à se disputer autour, et ça, c'est vraiment un signe assez caractéristique. Et le deuxième point, c'est des colères, des colères inexpliquées et qui paraissent disproportionnées. On parle, par exemple, d'irritabilité pathologique. C'est-à-dire que c'est un enfant qui veut absolument mettre ce livre droit, et puis, quand on lui dit « mais arrête maintenant », là, il se met à hurler en disant « mais foutez-moi la paix ! Laissez-moi tranquille ! » Et là, la famille est là comme de rondes flancs. « Mais qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi il fait une colère pareille pour un truc aussi anodin ? » C'est colère pathologique. Lorsqu'on empêche, en général, parfois sans faire exprès, le jeune de faire sa compulsion, est un signe très caractéristique des TOC chez les jeunes. D'accord. La colère, vous l'aviez pendant les moments de crise ? Oui, au moment où je ne savais pas qu'est-ce que c'était. Oui, on est arrivé à avoir des grosses colères qui étaient effectivement incompréhensibles. Je ne comprenais pas. Pareil, la famille. J'ai mon fils qui vivait à la maison de 19 ans qui lui venait de se faire opérer. Donc, très compliqué. Seul à la maison avec mes deux enfants. Il fallait que je serve l'assiette à mon fils. Mais en même temps, il fallait que je m'occupe de Clara pour ses TOC. Du coup, oui, effectivement, on en est arrivé à se fâcher. Même pendant 15 jours, 3 semaines, il a fallu que nous, on parte de la maison. Parce qu'avec mon fils, ce n'était plus possible du tout. C'était compliqué de se laver jusqu'à 2, 3, 4 heures du matin. Ah oui, c'était même pendant la nuit. Du coup, tu ne dormais plus, Clara, alors ? Tu avais des toutes petites nuits. Oui, on décalait tous. On n'avait plus de vie. Moi, j'ai arrêté de travailler. Je ne travaillais plus. C'était très compliqué. Donc, ça a eu des grosses conséquences. Oui. Clara, ça ressemble à quoi, une journée type de Clara, aujourd'hui ? Aujourd'hui, ben... Quand tu te lèves déjà, qu'est-ce qui se passe ? Je vais me laver les mains. Puis je me prépare, puis je me relève les mains. Enfin, je me lave souvent les mains, quoi, dans la journée. Puis le soir, je me douche, et puis on va au lit. Mais c'est un peu moins qu'avant, quand même ? Ah oui, beaucoup moins, c'est même. Oui. Est-ce qu'il y a des choses que tu refuses de toucher, par exemple ? Oui. Quoi, par exemple ? Le téléphone de maman. Il y a quelques meubles dans la maison. Et pourquoi ces meubles-là, tu sais ? T'arrives à analyser ? Il y a une histoire avec, mais je n'ai pas très envie d'en parler. D'accord. Mais en tout cas, il y a quelque chose de symbolique qui est lié à ces endroits-là, qui fait que tu les évites. Vous diriez encore aujourd'hui que les tocs de votre fille vous empêchent d'avoir une vie normale, vous ? Non, plus aujourd'hui. Je peux quand même repartir travailler. Pas comme avant, j'ai calmé. Mais je peux retravailler. Non, non. Ça n'a plus rien à voir par rapport à... Il y a un an arrière, quand même. Bon, ça va donner beaucoup d'espoir aux parents qui nous regardent et aux enfants qui souffrent de tocs. C'est-à-dire qu'il y a quand même un gros mieux, alors qu'on sent que ça a été quand même très, très intense pendant une période. Alors, je vous propose de découvrir maintenant en image le quotidien d'une famille très impactée par ces troubles. Léa Benet est allée à la rencontre d'Enzo. C'est un adolescent de 13 ans qui souffre de tocs. Il est chez lui, dans le lot. Tout est rangé à une place. Il faut que ce soit là. Si c'est pas là, ça va m'agacer, des fois. Les cahiers, ils sont en dessous, la fenêtre. Les jeux de société, ils sont rangés là. Mes affaires, ils sont rangés en haut. Si c'est pas bien fait, si un t-shirt, il est mis de travers ou quoi, je vais le remettre. Voilà, c'est rangé. Je l'ai re-rangé ce matin. Avant de partir, j'avais un peu de temps. Du coup, j'ai rangé. Non, non, non. Non. Par contre, la prof de maths, elle nous a fait perdre une heure. Pourquoi ? Parce qu'il n'a fait que de blablater. Il a ses yeux qui clignent, il a son nez qui remonte, il racle la gorge, il frotte ses mains assez rapidement. de temps en temps, c'est des petits cris. Après, il y en a qui viennent, il y en a qui repartent. j'ai ma sacoche. Je suis comme ça, je vais l'ouvrir, je vais sortir ma monnaie et je vais me mettre à compter. Je vais faire ça, je vais sortir et je vais juste me mettre à compter. Je vais faire ça, je ne sais pas, peut-être dix fois par jour. Des fois, c'est embêtant, je suis en train de faire un truc et d'un seul coup, je vais me mettre à compter. Alors, ce n'est pas pratique, des fois. Là, il y a... Ouais, il y a... Cinq, un... Trois, quatre, cinq euros. Je crois, attends. Six. Même quand je suis à la maison, je vais aller dans ma chambre. Quand je ne sais pas quoi faire, je vais aller prendre, je vais compter et je vais voir si rien n'a bougé, mais rien n'a bougé forcément parce que ma chambre est fermée et tout le monde est avec moi. Ça lui prend du temps, oui. C'est sûr, parce que ça le mine. S'il part de sa chambre et qu'il voit... Enfin, il s'aperçoit qu'effectivement, il a oublié... Ah, attends, il faut que j'aille re-ranger. Il va y retourner. C'est vraiment... Il ne le fait pas voir, mais je pense que ça lui... Ça doit le ronger quand même. Il reste beaucoup à l'écart des autres parce qu'il sait qu'il est différent. Bon, il s'isole beaucoup quand il est dans sa chambre. Donc, il n'a pas de copains à part des connaissances au collège, mais sinon... Des fois, je vais voir que je vais remarquer que les gens me regardent parce que je vais me sentir regardée. Ils disent, donc... Mais qu'est-ce qu'il a à me regarder, celui-là ? Tu veux ma photo, quoi ? Je n'aime pas le regarder. J'adore, tu veux ma photo, quoi ? Oui, mais qu'est-ce que tu veux, Enzo ? Tu es hyper mignon. Voilà, on te regarde parce que tu es beau, tiens. Merci en tout cas de nous avoir reçu, Enzo, de nous avoir parlé de ça. Tu te retrouves un petit peu dans ce que tu as vu, là ? Oui, dans la maison, beaucoup de choses ont sa place. Il ne faut pas bouger les choses, il faut que tu aies tes repères. Est-ce que, comme disait la maman d'Enzo, c'est quelque chose qui te ronge, véritablement ? Quand je ne le fais pas, oui, ça ronge. En fait, le faire, tout à coup, tu te sens soulagée d'un coup quand tu le fais ? Oui, c'est une pensée de moins dans la tête. Docteur, alors, quelle est la solution ou le traitement pour se débarrasser ou en tout cas, essayer de diminuer un petit peu les toques ? Il n'y a pas une solution miracle. Il y a quand même une psychothérapie qui, dans la recherche médicale, l'évolution actuelle de nos connaissances a clairement sa place principale. C'est ce qu'on appelle TCC, thérapie émotionnelle, cognitive et comportementale. Dans cette thérapie, qui est vraiment centrale, on va dire que c'est le noyau central, eh bien, on va travailler autour de, déjà, décortiquer ce qui est un toque. On fait déjà de la TCC quand on explique ce cercle vicieux comme on l'a fait entre l'obsession et la compulsion. C'est-ce que poser des mots, définir ce qui se passe dans la vie de l'enfant ? Décortiquer, en fait. C'est comme si j'apprends au patient à connaître les rouages qu'il y a à l'intérieur dans le moteur du cerveau et puis ensuite à mettre en place des pratiques qui vont permettre d'aller plus loin. La pratique principale, c'est ce qu'on appelle EPR, exposition avec prévention de la réponse. C'est-à-dire, par exemple, je vais demander à Clara de faire, on va le faire à partir d'une liste en prenant le toque le plus facile jusqu'au plus difficile et avec le toque le plus facile à le voir comme tâche de, par exemple, toucher un objet qui, d'habitude, lui porte de l'angoisse. Donc, dans le cabinet, dans votre cabinet, que je comprenne bien. Voilà, ça se fait d'abord en imagination, ça peut se faire ensuite en réel, par exemple, dans le cabinet. Ensuite, je vais donner à Clara des assignations de tâches, c'est-à-dire des exercices réalistes, faisables, qu'elle pourra continuer à faire à la maison. Aujourd'hui, je vais utiliser les moyens modernes, je vais lui demander de m'envoyer un selfie d'elle en train de faire, par exemple, son exercice à la maison pour montrer qu'elle l'a vraiment fait et qu'elle soit fière de l'avoir fait. Donc, voilà, on va utiliser des... Donc, c'est une thérapie très pratique. Je disais que c'est assez le noyau central et aujourd'hui, ce qui est génial, c'est qu'on a plein de nouveaux abords pour amener le patient à calmer le stress au moment où on fait cette exposition. Et donc, on va pouvoir le faire en cohérence cardiaque. On va pouvoir le faire... Ça veut dire quoi, cohérence cardiaque ? Cohérence cardiaque, c'est un travail où on va de relaxation, où on va lier le cœur au cerveau. On va apprendre avec des exercices de respiration, notamment, à apaiser cette angoisse qui monte quand on doit s'exposer à sa compulsion. Mais on va pouvoir travailler aussi avec, par exemple, de l'EFT. L'EFT, c'est une thérapie où on va tapoter des points d'acupuncture. Et donc, je vais apprendre à Clara aussi à tapoter certains points pour l'aider à mieux gérer et à réussir à contrecarrer certaines compulsions qui, jusqu'à maintenant, étaient impossibles à arrêter. On a enfin les thérapies de type EMDR qui sont très importantes et qui ont développé vraiment quelque chose de très nouveau dans la prise en charge des TOC. Donc, vous voyez, il n'y a pas que les TCC. Le EMDR, ce sont les mouvements des yeux. Et on va faire des mouvements alternatifs pour réussir, par exemple, à cicatriser des blessures traumatiques qui ont été à l'origine des TOC. Souvent, ça peut être un film qui nous a traumatisés, une personne sale qu'on a rencontrée et qu'on a considérée comme sale. Ça peut être aussi anodin que ça ? Oui, souvent. Sur un terrain fragile, quoi. Souvent, c'est anodin, mais effectivement, c'est anodin sur un terrain fragile. Vous le dites très bien. Je suis déjà stressé par la vie. Mes parents sont en instance de séparation. Je suis victime de pression à l'école. On se moque de moi. J'ai des mauvaises notes à ce premier trimestre. Je ne suis pas bien et je me dispute avec mes frères et soeurs. Et là-dessus, il y a une personne que je rencontre qui m'a touché dans la rue et qui sentait très, très mauvais. Ce côté-là peut être un traumatisme que l'entourage ne va pas forcément comprendre. Mais au moment où ça arrive, on a eu comme un choc et ça peut suffire pour se dire il m'a touché, je suis sale, je ne suis pas bien. Et de là, le moteur des tocs va démarrer. On a du mal à comprendre comment cette thérapie, donc l'EMDR, vous parlez de mouvement oculaire, peut faire dégager des émotions. C'est quoi ce processus ? De manière rapide, quand on a quelque chose qui nous a traumatisés, c'est coincé au plus profond du cerveau. Ce qui nous a stressés dans la vie, on va le bouger ce soir dans notre cerveau et le déplacer définitivement en sommeil paradoxal. Ce sommeil paradoxal, il va être pendant la nuit. Et en fait, en EMDR, on va forcer le cerveau à faire le sommeil paradoxal qui n'a pas pu se faire au moment du traumatisme. Parce que le traumatisme est trop fort. Parce que le traumatisme est trop fort et on va décoincer le traumatisme en activant des phénomènes de type sommeil paradoxal. Alors c'est tout à fait particulier mais ça peut être vraiment spectaculaire comme soin. Et ça marche, il paraît très bien sur les enfants, particulièrement. Clara, alors toi tu suis une TCC. Tu peux nous raconter un petit peu comment ça se passe ? On prend rendez-vous chaque mois mais bon, avant, on avait un peu stoppé. Mes méthodes avaient recommencé fortement. Donc on est reallées la voir et là, on va prendre rendez-vous tous les mois. D'accord, donc il y a un rendez-vous tous les mois. L'EMDR, tu as essayé ? Non. Donc ça non. En revanche, comment ça s'appelle le truc pour tapoter ? EFT. EFT, ça non plus. Bon, il y a encore plein de choses à tester. Donc déjà, tu te sens beaucoup mieux avec ces thérapies. Vous Catherine, vous avez vu un gros changement chez Clara ? Oui, 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 de trois douches, on est passé à une douche. La douche dure que 30 minutes. Voilà, il y a quand même beaucoup moins de lavage. Là, il reste, oui, comme disait tout à l'heure Clara, compter quelques meubles qu'elle ne touche pas encore dans la maison et des lavages de mains. Mais en tout cas, ce n'est plus un empêchement comme ça l'a été. Alors en revanche, ce qu'il faut dire, c'est que vous n'avez pas énormément de moyens, Catherine. Oui. Et donc, c'est compliqué aussi. Ça, c'est quelque chose dont c'est important de parler. Ben oui. Est-ce que ces thérapies, elles sont remboursées ou pas ? Eh ben non, absolument pas. Donc, bon, je ne sais pas si on peut se permettre de dire un chiffre là. Mais ça, du fait que j'étais seule, j'ai perdu mon travail, donc ce n'est plus les mêmes revenus. il faut se déplacer, ce n'est pas remboursé, donc c'est un coût. Entre autres, l'hygiène, c'était quand elle était au seuil des tocs, c'était un gel douche par douche. Oui, il y a ça aussi. Oui, le papier WC, les produits pour les parties intimes aussi, donc ce qui, en global, fait un budget quand même assez conséquent. voilà. Je pense que ce n'est pas assez reconnu aujourd'hui et c'est bien dommage parce que, après, c'est compliqué, comme l'a dit Clara, il a fallu qu'on arrête pendant une période de la TCC parce que je n'avais plus du tout les moyens financiers de pouvoir faire ça. Bon, ça a redémarré, donc on se débrouille, on recommence et voilà. Mais franchement, c'est très compliqué quand même. Voilà. Vous devez entendre ça souvent, docteur ? Oui, le principal des soins en pédopsychiatrie en France, ce sont les CMP, centres médico-psychologiques, qui sont totalement gratuits, qui sont d'accès gratuit. Encore faut-il, dans le CMP de son secteur, avoir psychiatres et ou psychologues qui pratiquent les TCC, ce qui est loin d'être le cas. Moi, je prêche pour que, dans chaque CMP de France, il y ait au moins une personne qui fasse ce type de thérapie qui, tout simplement, parce que la science nous dit aujourd'hui, en 2020, voilà, c'est la thérapie qui a démontré la plus grande efficacité sans aucun conteste, que ce soit dans les TOC, la dépression, dans beaucoup d'autres troubles anxieux. Donc, ça me paraît très important que les CMP soient pourvus de personnes qui font ces thérapies, qui font des soins gratuits. Moi, je travaille dans une clinique où les soins, comme dans les cliniques en France, sont pris en charge par la sécurité sociale. Donc, les soins, théoriquement, ne demandent pas une aide, financière complémentaire. C'est le cas, en revanche, effectivement, chez une psychologue en libéral, il va falloir payer 50, 60 euros la consultation. Donc, c'est vrai que ça monte vite quand on va avoir une psychologue deux fois par mois. Et c'est vrai que sur des terres... Oui, je vous en prie, allez-y. Oui, en parlant de CNPEA du secteur, effectivement, nous, on a un CNPEA de secteur. L'année dernière, en sixième, bon, Clara a fait une très belle rentrée. Voilà. Enfin, elle a fait une rentrée, on va dire, à peu près normale. Ensuite, ça a été compliqué. Donc, elle a raté beaucoup de cours l'année dernière. et quand on a demandé, justement, parce que nous, le Vigan-Montpellier, c'est pas le même secteur, il y a effectivement une clinique qui prenait les enfants pour faire un suivi scolaire. Du fait que c'était pas le même secteur, Clara ne pouvait pas prétendre de rentrer dans ce... Enfin, hôpital scolaire, on va dire, de jour, du fait que c'était pas le même secteur. Et c'est dommage. Voilà. C'est vrai que ces thérapies, a priori, pour une néophyte comme moi, on se dit quand même que c'est beaucoup plus concret que les thérapies d'autrefois où on a l'impression que c'était vachement théorique, on parlait, on parlait, on parlait. Là, on a l'impression qu'on va directement dans le dur. Donc, c'est vrai que c'est bien de les promouvoir. Il y a même un côté ludique. On va utiliser, par exemple, aujourd'hui, les lunettes en réalité virtuelle pour faire de la relaxation. On va jouer sur un côté ludique. Par exemple, l'un des côtés importants à faire dans les TOC, c'est de mettre le bazar dans le TOC. C'est-à-dire, si on doit, par exemple, toucher un objet 7 fois, on va dire, non, à partir de demain, tu n'as plus le toucher 7 fois, mais tu vas le toucher 11 fois. Mais attention, au chiffre 4, tu fais un tour sur toi-même. Ah oui, d'accord. Et en fait, ça fait un bug dans le système informatique. On introduit de la galère. On introduit de la galère, mais en fait, c'est parce que c'est devenu comme un programme informatique qui tourne en boucle. Et le fait de mettre un bug dans le programme fait un peu bizarre, un peu rigolo, presque, et en même temps, c'est super efficace. Ça l'auto-détruit. Ça l'auto-détruit, c'est exactement ça. Clara, comment ça se passe, tes thérapies ? Tu peux nous expliquer les exercices qu'elle te fait faire ? On n'a pas vraiment d'exercice, on parle sur tout et on essaye de trouver des solutions. D'accord, donc vous trouvez ensemble des solutions. Ça peut être quoi, par exemple, sur ton tic de l'hygiène ? Qu'est-ce qui a fait qu'à un moment, tu t'es dit, ok, je ne prends plus qu'une douche ? Je ne sais pas, je ne sais pas. Ça se fait tout naturellement. Là, aujourd'hui, vous participez, Catherine, au TOC de Clara ? J'ai eu participé. Enfin, Clara m'a eu fait participer à ces TOC, plutôt. Non, aujourd'hui, je ne participe plus. C'est terminé parce que, on m'expliquait qu'il ne fallait pas rentrer dans ce système-là. Qu'est-ce que vous faisiez, en fait, quand vous participiez ? C'était au moment où c'était très grave. Clara me demandait de lui laver, par exemple, les cheveux, pensant que ça mettrait moins de temps, que ça irait plus vite. Alors, ça marchait un laps de temps. Et puis, il fallait en faire un autre, participer après à autre chose. Ainsi de suite. Voilà, pareil, c'était... Et puis après, c'est Clara petit à petit qui m'a dit non, tu arrêtes de me laver les cheveux, je recommence moi-même, il faut arrêter ça. Enfin, voilà. Après, quand on est au courant de ce qui se passe, on relativise, on essaye de parler différemment aussi parce qu'il y a des mots, des comportements qu'il ne faut pas adopter. Après, voilà, c'est un travail ensemble qu'on fait nous. Docteur Frédéric Cauchemann, qu'est-ce qu'on peut conseiller aux parents qui nous regardent justement comment réagir au quotidien quand on a un enfant qui a un TOC ? Ce que vous dites, madame, c'est essentiel. C'est-à-dire déjà, ne surtout pas rentrer dans les TOC de son enfant. Ça, c'est vraiment la règle d'or. C'est la règle d'or. Dans la plupart des cas, l'enfant va dire « Maman, je n'en peux plus, je ne supporte plus, mets-moi mes chaussettes droites parce que moi, je n'y arrive pas. » Quand on est une maman, on se dit « Je ne peux pas la laisser comme ça en souffrance. Bien sûr que je vais l'aider. » Or, c'est justement ce qu'il ne faut pas faire parce que ça fait participer au TOC. Ça ne fait qu'aggraver le fameux cercle vicieux. Donc, tu veux mettre tes chaussettes, tu les mets trop vert. Non, je dis aux parents souvent « Je veux avoir moi les oreilles qui sifflent. Je veux entendre mon nom chez vous tout le temps. Du type tu sais très bien ce qu'a dit le docteur Cauchemann. Je n'ai pas le droit de t'aider. Tu sais bien, il faut l'écouter. » Et donc, ça, c'est vraiment des points essentiels. C'est un peu comme si vous venez dans une clinique pour vous sevrer du tabac et qu'une personne de vos proches, par exemple votre maman, en l'occurrence pour Clara, vous file une cigarette en un « Tiens, prends-en juste une. Tu ne le dis pas au docteur. Ça n'aurait pas de sens. » Or, quand la maman aide, elle ne le sait pas au départ. C'est pour ça que c'est important de l'expliquer. Mais en fait, elle ne fait qu'aggraver et contribuer à faire tourner ce fameux machine infernale des TOC. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est de ne pas remplacer la psychologue, la psychothérapeute. Je pense que c'est important quand, par exemple, il y a des questions, il y a des demandes, de se mettre en position basse et de dire « Écoute, moi, je suis ta maman. Je suis là pour te donner plein d'amour, tout ce dont tu as besoin. Mais pour tous les TOC, on téléphone à ta psychologue et on va voir avec ta psychologue ce qu'elle conseille. Et ça, c'est très important parce qu'on a aussi cette tendance naturelle à vouloir se substituer au psy. Et donc, c'est important aussi de garder cette distance et d'avoir cette position de maman qui va chérir sa fille, qui va lui reposer les choses pour que l'environnement autour soit le plus adapté et apaisé possible. On a bien compris, le TOC, c'est fondamentalement un trouble anxieux. Donc, si l'environnement est stressant, si on s'engueule tout le temps à la maison, s'il y a des cris, des disputes, des pressions, eh bien, ça ne fait qu'alimenter le TOC. Et ça doit presque être traité comme une addiction, en fait. C'est ça. Comme si c'était une drogue et forcément, naturellement, un parent ne participe pas à la dose de son enfant. À aller chercher la dose de son enfant. C'est ça. Et en même temps, pour que tout s'apaise, c'est vraiment contribué à une atmosphère sereine avec du plaisir, du bonheur, de l'amour, des joies. De la joie, le plus possible, oui. Est-ce qu'il y a des TOC qui tournent autour de la nourriture ? Parce que je pensais justement à ce qui peut empêcher, parce qu'il pourrait pousser les parents à participer au TOC. C'est par exemple si ça concerne le dîner en famille où on doit faire quelque chose de particulier parce que sinon, c'est des drames tous les soirs. Donc ça peut un peu fragiliser la fratrie. Là, à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait ? Il peut y avoir des TOC sur tout, dont par exemple des TOC sur la nourriture. Des TOC classiques, ça peut être dans la nourriture, je ne veux pas telle chose de telle couleur. Tout ce qui est vert me porte malheur et il va y avoir une mort dans mes proches. Donc je refuse de toucher tout ce qui est vert. Je veux manger, mais à l'écart de tout le monde, pas en même temps que les autres. Donc effectivement, ça va déstabiliser tout l'équilibre familial parce qu'on sait très bien que le repas, par exemple, est un moment pilier dans une vie de famille. Et donc effectivement, on va travailler sur... On va le prendre de manière pratique et développer aussi des assignations de tâches, comme je le disais, c'est-à-dire des objectifs pour qu'on puisse enfin prendre un repas en famille dans des bonnes conditions. Clara, qu'est-ce que tu espères pour cette nouvelle rentrée alors ? Que ça s'arrête. Tout simplement, que ça s'arrête. Et ça se passe comment aujourd'hui ? Bien. Mais tu te sens bien ? Je veux dire, tu as des copains, tu arrives à avoir une vie normale. Oui. Bon, ben donc c'est quand même... Franchement, ça nous donne de l'espoir, tout ça, quand on voit ça. Parce que, docteur, quelles peuvent être les conséquences à moyen terme des TOC dans la vie d'une adolescente comme Clara ? Les TOC, et je suis persuadé que Clara peut en parler, c'est épuisant. Parce qu'en fait, c'est épuisant intellectuellement, psychiquement, parce qu'on a tout le temps, tout le temps, et on lutte toute la journée pour pouvoir réussir à ne pas être rongé, comme dit très bien Clara, par ses idées. Donc c'est très fatigant psychiquement et c'est très fatigant physiquement. On est crevé et le risque de cette fatigue psychique à long terme, c'est une dépression. C'est une dépression d'épuisement, en fait. Et on se met à déprimer complètement, à avoir des idées noires. Et j'avais fait une étude il y a quelques années avec des collègues sur les TOC et qui montrait que 40 à 50 % des jeunes de l'âge de Clara ont eu dans la tête des idées noires, voire des idées suicidaires. 10 % des jeunes qui ont des TOC ont déjà fait un passe-à-l'acte suicidaire. Donc c'est vraiment une maladie qui peut devenir grave et qui, à mon sens, demande de manière urgente des soins parce que le gros risque vraiment majeur, c'est un épuisement psychique vers la dépression et les idées noires. Tu as eu des idées noires, Clara ? Oui, ça m'est arrivé. Des fois, à quelques moments. Tellement ça te bouffait, quoi. Comment vous voyez l'avenir, Catherine ? Maintenant que ça va mieux. Ensoleillé. C'est bien le verre à moitié plus. Et que Clara puisse réussir et arrêter tous ces TOC. Quand on retrouve une vie normale, c'est le cas de le dire, oui. Ça peut s'arrêter complètement, docteur, les TOC ? Bien sûr. Totalement. Il y a plein de personnes qui ont eu des TOC dans leur vie et qui ont réussi totalement à s'en sortir. Souvent, on garde un petit côté maniaque. Je n'ai plus de TOC, mais ça, ça m'énerve. Le bouquin pas droit sur la table, ça m'énerve. Tant que c'est ça, ce n'est pas grave. Tant que c'est ça, voilà. Donc, on revient sur des petites maniaqueries, mais au moins, la vie, on a réussi à retrouver sa liberté, en fait. C'est ça. Ou la porte qui se ferme et il faut vite l'attraper avant qu'elle se ferme. Exactement. Au plus tôt où on prend les TOC, au meilleur le pronostic sera. D'où l'importance de prendre de très jeunes les TOC dès leur début. Voilà. Et de faire cette émission aussi, parce qu'on n'en parle pas tant que ça. Donc, on a souvent des témoignages un petit peu... Voilà, on voit ça de façon complètement, je dirais, impressionnante, spectaculaire, etc., mais sans aller les décortiquer. Donc, je pense que c'était important d'en parler ce matin. Clara, moi, je sens que là, ça va être derrière toi bientôt. Certes, ta maison va être très propre. Ce sera plutôt cool pour ta petite famille plus tard, mais ce sera tout. Merci, Catherine, d'être venue témoigner. Je suis vraiment heureuse de voir que ça va mieux et tout. Ça donne plein d'espoir aujourd'hui. Docteur, je vous kidnappe parce qu'il y a plein de questions qui sont arrivées sur les réseaux pour vous. Et vous deux, je vous dis à très vite. Venez nous tenir au courant très vite dans cette belle maison. Merci.